Musique de générique Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure, Senran Kaguraj, Pichy Pichy Splash, je rappelle où on est, en ce moment en train de faire les épisodes Paradise. Les épisodes, les scénarios secondaires comme l'appelle le jeu, on en a déjà fait deux, la corneille avare, le festival. Et aujourd'hui, on commence Ayame, épique. Et bien allons-y. Alors Ayame, je veux proposer un produit phare en boutique. Je pensais vendre des cartes avec une machine à pièces, mais Mr. K s'est opposé à cette idée. Ah, battez les ennemis. Et bien ok. Et bien allons-y, du coup j'imagine qu'on va jouer avec Ayame. C'est mausseur de ma bouche malgré moi. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Je suis contente que les affaires marchent. Mais mes clients pourraient se lasser de ne voir que des bikinis en rayon. D'ailleurs attendez, avant de passer au truc suivant, est-ce qu'il y a des objets que je reconnais ? Bon, il y a le dauphin de Kafuru, il y a une tête de truc de l'île de Pâques, là, les statues de l'île de Pâques. Il y a bien évidemment la peluche de Murasaki, il y a le lapin de Hanabi. J'avoue que je ne reconnais pas grand-chose de plus. Non, là comme ça je n'ai rien qui me vienne à l'idée. De vrai, il faut continuer. Il faut que je trouve un autre produit phare. C'est pour ça que ça craint. Ah non, Shiki, s'il te plaît, non. Peut-être qu'elle sait ce qui fait vendre. J'ai l'impression qu'elle va pouvoir m'aider. T'es sérieux le jeu ? Enfin oui, mais en même temps c'est les doubleurs. Vous avez traduit Dojinshi par Fanzine. Si vous avez moins de 18 ans, je vous invite à ne pas regarder ce que ça veut dire, évidemment. Cette idée m'a l'air tout à fait valable, je n'en entendais pas moins de la part de Shiki. Bah évidemment Murakumo, elle, elle dessine. Murakumo apparaît alors que personne ne l'a appelée. Elle dessine les dessinatrices de manga, Murakumo. Mirai sort, elle aussi, de nulle part. Et Mirai écrit des romans. Voilà, oui, des romans sur le net. L'extraordinaire et talentueuse mangaka Murakumo. La romancière en ligne aux idées farfelues, Mirai. Avec le raid, le succès est à nos portes. Pour l'info, Murakumo dessine généralement des mangas de bataille de ninja, sur le monde des ninjas. Mirai écrit des romans en ligne, à propos de, enfin son plus gros roman. Et Réponse, enfin la princesse, vous voyez la princesse Réponse, là c'est Réponse la ninja. J'ai pas vu ce que c'était l'objectif, bon bah on verra bien, on s'en fout, au pire on tape dans le tas, on verra bien. Alors, 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 alors. Dojin wa Kuchinobi. Éliminer les ennemis, ok ça va être des vagues de mobs. Je trouve très sympa la petite chemise hawaïenne que je lui ai mis à Yame. Je préfère largement ça que ce que j'avais mis au tout début, si vous vous souvenez, un genre de petite robe. Un robe bleu, je crois, de mémoire. Ah, c'est un bon. Ah, descendez, hein. Moi j'ai un lance-grenade, je peux pas tirer en l'air les gars. Voilà, on fait comme ça. Oh. Touché. Wihii. Aïe, j'ai plus. Aïe, oui, j'avais plus de piles. J'avais plus d'eau. Le j'avais plus de piles, ça, bon, ça va revenir souvent. Désolé. CF, les lives qu'on se connaît en ce moment, que ce soit sur Starbound, que ce soit sur Fear. Enfin, les lives qui sont terminés sur Fear maintenant. Du moins sur Fear 1 en tout cas. Puisque bientôt, là, il est live à Fear 3. Eh oui, en coop. Donc on va flipper à 2. C'est encore mieux. Oh, raté, je pensais l'avoir. La grenade était pas trop mal lancée, mais... Si j'avais su que c'était que des trucs aériens, franchement, j'aurais pas pris Ayame. Allez, vas-y, viens. Voilà, merci. Je suis obligé d'attendre que le mob vienne me voir, quoi. La tristesse d'un combat, là. Elle est où ? Il y avait une tourelle, là ? Ah non, d'accord, elles sont barrées. Ou alors, elle s'est faite tuer, du coup, c'est ça qui apporte. Tiens ! Ouais, du coup, en fait, Ayame, donc, elle se bat principalement au pied, j'ai l'impression. Parce que les chaussures rouges, là, ça ressemble étrangement, quand même, à l'arme de Katsuragi, qui sont des chaussures bleues, et... Enfin, noires et dorées, je crois, si je me souviens bien. Et le gant, enfin, les gants me font beaucoup penser à ceux de... de Yosakura. Oh, comment j'étais où ? C'est mon kill ! Voilà, c'était mon kill. Non, mais sans déconner. Ouais, si tu vas te rapprocher d'elle, oui. On va dire que oui. Oui, oui, oui. Elle ne jure que par Katsuragi, c'est assez ouf, ça, quand même. Oh, le petit chien. Les chiens de Murakuma. Je le trouve vraiment trop stylé. En même temps, c'est des deux loups, des deux loups ninja, un noir, un gris, trop stylé. D'ailleurs, elle a un troisième loup, mais là, apparemment, on... Bref. La fille détrempée. Oula, oula. Oula, oula. Eh bien, on va jouer avec Shiki. Ah, j'ai pas lu ! J'ai pas lu ce qu'elle disait. Ah, j'étais tellement pressé de me lancer dans le truc et j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors. La fille détrempée battait Yumi. Ok. Ok, ok. C'est ça, let's splash. Mouillons-les de la tête aux pieds. Eh bien, allons-y. Allons-y, soyez en fond. Quoi, elle est toute seule ? Y'a même pas de mob... Ah, d'accord. Non mais très bien, j'ai le même temps de faire. Non, 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 non. Ah, tu vois, y'avait un mur. Y'avait un mur. Greu. Elle est où ? Là-bas. Mais arrêtez de la protéger, vous mettez pas devant. Non, Mirai, arrête. Ne décris pas ce que tu viens de faire. Arrête cette description tout de suite. On est allé trop vite. Non, tu ne veux pas savoir, Yumi. Tu ne veux pas savoir ce qu'elles écrivent. Ah, mon dieu. Bon, pour l'instant, on s'en fout de la note. Tant que c'est rang A ou S, on s'en fout. On a toujours le paquet à une étoile. On ne pourra pas avoir mieux. C'est de toute façon, sur le dernier. Je ne sais pas si c'est sur les deux derniers ou le dernier. Il me semble que c'est juste le dernier, où il y a une trois étoiles. Donc c'est là qu'il faut jouer. La fille téméraire. Bon, on a eu Yumi. On a eu Yumi, pardon. Des trempées. Cette Yumi. Je l'ai dessinée dans une pose où elle se fait punir avec des pousses de soja que tu as fait pousser. Yep, ça fringte. Super fendine. Oh, putain. Ah non, arrêtez. Oh, mon dieu. Ah, mon dieu. Ah, je crois que j'ai bien fait de ne pas lire ce qui était marqué dans la mission précédente. Par contre, je crois que j'ai remarqué que j'avais trois personnes de l'équipe qui avaient la même arme. J'avoue que c'est pas ouf, par contre. Ouais, c'est bien ça. Il y a trois fois la même arme. Désolé Minori, mais là, comment dire. En plus, elle est toute seule. Oh, vas-y. Elle m'a dépouillé. Eh, redescends. C'est moi qui monte et qui te descends. Vous mettez pas de vent. Mais vous mettez pas de vent. Vous êtes relou. Tiens, voilà. Non, mais. Par contre, on le roule dessus. Clairement, c'est pas viable d'avoir une équipe avec full lance-grenade, là, mais ça fait tellement de dégâts. Non, Minori. Non, non, ouais, non, Minori, non. Non, non, non. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour toi. Aïe, 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 aïe. Eh, le petit rang S, 32 secondes de combat. Elle me fait délirer, mon Hakumo. Elle me fait délirer sans son masque, en fait. Pas grand-chose de ouf. En fait, là, pour le coup, au niveau des cartes, comme je dis, le seul truc qui m'intéresse, c'est le dernier. La fille au boxer. Oh, ça va être Immu. Je suis sûr, ça va être Immu. CF, Shinov versus. Bon, on va jouer avec Mirai. Mais bon, pour Mirai, par contre, je vais changer son arme, parce que merci bien. Qu'est-ce qu'on se met ? Sniper ? Non. Eh, le pistolet classique. Voilà. Pour changer un peu. Pistolet classique. Grâce à Minori, j'ai pu écrire un scénario qui excite le sentiment de perversité. J'ai envie de peaufiner encore plus tout ça. Battez Immu. Je l'avais dit. Non, mais laissez Minori, tranquille. Laissez-les toutes, tranquille. Elles n'ont rien demandé. Yomi, à la base, elle se baladait. Elle fait, hé, toi, là-bas, viens ici. Les pauvres. Je vais dire la pauvre, mais c'est les pauvres. Je suis désolé, Immu, pour ce qu'il va se passer. C'est pas moi. C'est pas ma faute. Je voulais pas ce qu'il va se passer. Je ne voulais pas. Tu es arrivé là et... Je n'avais pas vu qu'elle était là. Mais vous mettez pas devant, c'est chiant. Non, elles sont pas du tout en train de se foutre de ta gueule, Immu. C'est pas vrai, je vois pas du tout ce qu'il te fait dire, ça. Elle est où ? Derrière. Chiant. Ça fait quand même masse dégâts, ce truc. Regardez, le nombre de dégâts qui étaient affichés, c'est plutôt pas mal dans l'idée. Désolé, Immu. J'ai écourté au plus possible pour... J'essaie d'aller le plus vite possible pour écourter ton calvaire. J'en suis désolé. Ah oui, bah merci, Immu, oui, s'il te plaît. J'essaie d'aller le plus vite possible pour écourter ton calvaire. C'est... Spécial. Allez, le rang S. J'ai pris zéro dégâts, nice. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un zéro dégâts. Bon, là, on n'aura rien de particulier. Non, mais il n'est qu'un corin. Alors, et du coup, Ami Improbable, chapitre 5 de Épique Hayame. Et bon, on va jouer avec Hayame, justement. Mireille, Murakumo, j'aimerais vraiment vous demander de m'écrire une histoire. Vous êtes d'accord ? Battez Katsuragi. Ah bah oui, évidemment. Ça ne pouvait pas passer... Ça ne pouvait pas se terminer sans combattre Katsuragi. Vu que c'est Hayame, c'est obligé. Bon. Bon, 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 bon. Eh bah, c'est parti. It's showtime. Ah, je ne le sens pas, cette histoire. Je ne le sens tellement pas. Ah, ah. La meuf, elle arrive et elle a tripotage. Ok. Ok. Ah, par contre, là, c'est un peu chaud à l'avoir dit. Non, mais ne lui demande pas. Non, ben non. Vous savez très bien ce qu'elle va vous répondre, sans déconner. Ah bon, ben déjà. J'allais, j'allais, j'étais en train de martyriser la manette pour la finir au point, mais je n'ai pas réussi. Bon. Ben, c'était plutôt rapide au final. Victoire écrasante, tellement. Enfin, les cinq, là, ça a été vraiment victoire écrasante. À chaque fois, en même temps, c'était du 4v1, donc bon. En combinant nos efforts, Mirai, Murakumo et moi-même venons de créer un fanzine. Je m'empresse d'ouvrir la revue. J'ai peur. Incroyable. La qualité est à couper le souffle. Surtout l'illustration de moi et Katsuragi. Ça va se vendre comme des petits pains, c'est obligé. J'ai très peur. Oh shit. J'ai fait imprimer 100 exemplaires pour exposer dans la boutique. Je ne pensais pas que cela fasse trop. Je ne pense pas que cela fasse trop. Je suis certaine qu'on vendra aussi en dehors de l'île. Rien qu'à regarder les exemplaires empilés, mon aventure avec Mademoiselle Katsu semble se répandre dans le monde entier. Mon cœur s'emballe à cette pensée. Je me retourne pour trouver M. K. muni d'un exemplaire. Des litres de sang coule de son nez. Malgré ma lutte, tous les fanzines finissent déchirés en lambeaux. Non. Quel gâchis. Mais peu importe. Les bouquins sont tous fichus. Mais mon aventure torride avec Mademoiselle Katsu est gravée à jamais dans ma mémoire. Non. Non. Arrêtez. Ah mon dieu. De toute façon, avec Yame, je savais que ça allait partir en sucette. C'était obligé, de toute façon. C'était obligé. Allez, le premier paquet, 3 étoiles. Seulement une carte grise. Oh, nul. Et en plus, on l'a déjà. Nul. Bon, fais péter le deuxième paquet. Allez, ouvre-moi ça. Oh, quel gros rire. Oh, stylé. Très, très classe. Alors là, très, très classe. J'aime beaucoup. En même temps, j'ai toujours trouvé super classe les tenues de prêtresse. Bref. Une médaille de plus. Ah mon dieu. Vous savez que ça va finir en la miniature de cet épisode. Vous le savez. Mais nous y voilà, nous, pour cet épisode qui, du coup, aura été assez court au final. Enfin, je sais, compare aux autres, je sais pas, j'avoue. Mais j'ai eu l'impression de leur rouler dessus en même temps. Comme je dis, c'était du 4v1 à chaque fois. Donc bon, voilà, c'était assez rapide. Mais bon. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter. Et bien évidemment, vous abonner à la chaîne. En n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour activer les notifications. Et ainsi être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo. C'est-à-dire une fois tous les jours. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes Paralyze. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la Fonk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501